Ça se passe en plein été sur l'île de Ré. On a une famille qui est composée du narrateur, qui est un écrivain en plein de l'inspiration. Il s'ennuie fermement, il a l'impression de vivre dans un film de Claude Sauté avec cette famille et ses amis qui, eux, lisent des best-sellers à Languie sur la plage, best-sellers Douglas Kennedy, Michael Connelly, John Hesboe, et lui ne peut absolument pas produire de tels chefs-d'œuvre. Il va avoir une idée lumineuse, une idée géniale, une illumination sur une de ses plages. Il se souvient d'un livre dans la biothèque de son père. Le polar est dans la quête de cet objet perdu, dans cette quête mythique, mais en même temps dans l'aventure, dans le côté rocambolesque et dans les rencontres qu'il va faire parce que, bien sûr, il va y avoir des suspects qui ont cru peut-être entendre parler de ce livre ou qui le détiennent peut-être. C'est le polar de l'été parce qu'il y a un cocktail explosif fait d'humour, d'autodérision, d'une satire du milieu bourgeois, beaucoup des scènes d'anthologie érotique, beaucoup de suspens, beaucoup de rebondissements, beaucoup de surprises, beaucoup de fin d'œil à la littérature. Une bonne dose d'émotion aussi, émotion quant à la recherche des sentiments filiaux et paternels de ce narrateur et un bel hommage à la littérature noire et à la littérature tout court. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501